... Bonjour Youtube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui a été faite sur la demande de certains abonnés. C'est quelque chose qui n'a même pas du tout d'intérêt en matière sportive. Qui a simplement un intérêt de manière historique dans le sens où ça existait dans notre pays. Aujourd'hui je vais vous parler des pistolets à grenailles. Alors les anciens abonnés de ma chaîne, les gens qui connaissent les armes, je comprendrais totalement que vous appuyez cette vidéo. A vrai dire elle n'a pas grand intérêt. Mais vous en conviendrez que comme ça existait, c'est quand même intéressant d'en parler. Bon, alors les pistolets à grenailles, euh... Je vais aujourd'hui vous en présenter un qui euh... qui avant, avant qu'il soit détruit en fait, euh... avant qu'il passe à la destruction, chez un armurier tout simplement parce que ça n'a aucun intérêt. Et je vais vous expliquer ça en en détail. Alors concrètement, un pistolet à grenailles, qu'est-ce que c'est ? C'est un pistolet, on va dire, c'est... C'est une carcasse de pistolet à blanc. Sauf qu'à la place que le canon soit entièrement bouché, il y a dans le canon un petit croisillon, euh... une espèce de... une petite croix, faite avec deux petites barres, euh... formant une croix dans le canon, laissant passer les maigres plombs contenus dans une cartouche grenailles. Qu'est-ce qu'une grenaille ? Une grenaille, c'est une cartouche à blanc, c'est la même conception et la même charge de poudre, grosso modo, qu'une cartouche à blanc. Sauf que dessous la petite couche de plastique, dessous le petit plastique refermé en étoile, il y a un... il y a des modestes plombs. Voilà, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc, je vais tout simplement vous présenter cet exemplaire de pistolet à grenailles, sachant que celui-ci est absolument pourri. Alors, on va... Voilà. Donc, un pistolet à grenailles, concrètement, c'est ça. Voilà. Donc, tout de suite, on va faire les manipulations de sécurité, les manipulations d'usage, histoire de pouvoir travailler en sécurité, même si c'est un bien grand mot concernant cet objet. Donc, on retire le chargeur. Déjà, sur le chargeur, il y a beaucoup à dire, mais... Voilà. Et... On met la culasse en arrière. On constate qu'il n'y a pas de munitions, donc, dans la chambre. Voilà. Donc, on peut travailler en sécurité. Là. Percuté. Bon. Alors, je vais vous... Déjà, rien que... Pour vous montrer cette arme, comment... Enfin, comment c'est de la merde. Ça, c'est vraiment du zamat. Vraiment du zamat. Alors, ce pistolet, je vais rapidement vous le présenter. Le chargeur, déjà. Regardez. Ça, c'est vraiment un pistolet. Fin des années 90. Voyez. On a un chargeur... Un chargeur plastique. Qui est encore assez dur. Mais, en même temps, il n'a jamais de servir. Cette merde-là. Ça n'a jamais dû servir. Donc, déjà, à l'époque, il faisait des chargeurs en plastique. Voilà. On va remettre ça dans l'arme. Alors, ce pistolet, c'est une copie... Mais, vraiment, je dis une copie, une très pâle copie d'un pistolet Browning modèle GP35. Moi, qui possède un GP35, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Enfin, ça a à voir de loin. Voilà. C'est un pistolet, vu sa qualité médiocre... Voyez, si vous entendez. C'est du métal de merde. Ça, c'est même pas du... C'est du zamat de dégueulasse. Donc, vu sa... Vu sa médiocre qualité, c'est un pistolet fin 90. D'accord ? Il est chambré pour le calibre 8 mm grenaille. Voilà. Euh... Donc, c'est... Rapidement, sur cette arme... C'est une arme avec un chargeur d'une contenance de 12 cartouches. Voilà. Euh... Sincèrement... Maintenant, on va passer à... À l'histoire. Bah, l'histoire, il est simple. C'est comme je vous avais expliqué avec les... C'est d'ailleurs pour ça que je vous présente ce petit grenaille aujourd'hui. Je vous avais fait une vidéo, il y a de cela quelque temps. Où je vous parlais du revolver 9 mm Flaubert. Qui, lui, pour le coup, est réellement intéressant. Euh... Autant ces pistolets à grenailles n'ont strictement aucun intérêt. Euh... Le pistolet à grenailles a été interdit en 95. En même temps que le revolver 9 mm Flaubert. Voilà. La différence, c'est que 9 mm Flaubert, Si vous en possédez un, vous pouvez toujours trouver les cartouches malgré tout. Et que ça, si vous en possédez un, non seulement c'est interdit. Mais en plus, vous ne pouvez plus trouver les cartouches. Voilà. Euh... Alors, il y a eu un... Il y avait un site internet qui a fait... Qui a... Que certains connaissent. Je ne citerai pas. Euh... Qui proposaient, euh... Ce type de, euh... De... De cartouches, euh... À une époque, euh... Où des, des particuliers, pouvaient revendre en 12. C'est bien ce type de cartouches. Bon, maintenant le site, euh... Contrôle beaucoup mieux. C'est tout à fait normal. Il a un meilleur contrôle. Donc du coup, enfin... Voilà. Trouver des cartouches euh... De 8 mm Grenailles, je suis... Je ne sais personnellement pas où vous pouvez les trouver. Certainement pas dans une armurerie. Dans tous les cas, euh... Euh... que posséder ce type d'arme est absolument ridicule. Si vous êtes tireur sportif et que vous avez ça dans le coffre en vous disant je vais m'en servir pour me défendre ou je ne sais pas, une connerie, une débilité de ce genre c'est complètement con. Il faut savoir que ça au niveau de la loi c'est une arme de catégorie B1 et se faire choper avec ça c'est la même chose que de se faire choper avec un 357 Magnum. Au niveau de la loi c'est exactement pareil. Alors les anciens me connaissent sur ma chaîne mon but n'est pas de faire peur à tout le monde vous avez les médias pour ça mais à un moment donné posséder ce type d'objet vraiment ça ne sert à rien. Si vous en avez un et que vous croyez que vous allez vous défendre avec le pistolet à grenaille c'est pour faire peur c'est à peine mieux que le pistolet à blanc. Donc celui-ci au moment où la vidéo sera en ligne celui-ci aura été détruit parce que ça n'a aucun intérêt pas moi en tant que tireur sportif avoir des emmerdes pour des trucs comme ça qui n'ont aucun intérêt en plus. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pistolet à part que ça ne sert à rien d'en avoir c'était des pistolets qui étaient en vente libre fut un temps qui ne le sont plus ce pistolet là en particulier il est extrêmement mal conçu de par son métal je vais vous faire écouter ça vaut quand même le détour vous voyez on est quand même sur une arme avec un bruit vous le reconnaissez au bruit de la culasse le bruit est dégueulasse on voit bien là qu'on n'est pas sur du vrai métal voilà alors le décooking cette arme est censée avoir un décooking on va regarder ouais décooking ouais décooking mon cul en fait voilà quand vous mettez la sécurité voilà bon bah c'est génial ça part c'est parfait donc regardez on met la sécurité et voilà et ça percute et on le sent on l'a dans la main c'est exactement c'est une percussion donc si vous mettez enfin voilà si vous mettez la sûreté l'arme percute non mais c'est pour vous dire à quel point c'est de la merde donc si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est vraiment pour vous parler du pistolet à grenailles dans son histoire pour vous dire ce que ça a été le pistolet à grenailles au niveau des films le film où vous pouvez alors dans beaucoup de films dans la filmographie française on pouvait retrouver le pistolet à grenailles dans certains films sans même qu'il soit directement évoqué mais sinon le film le plus évocateur en ce qui concerne le pistolet à grenailles c'est le film Massité à craquer que certains ont peut-être vu où on voit des ados qui s'embrouillent au pistolet à grenailles alors aujourd'hui le pistolet à grenailles est complètement retiré on n'en trouve absolument plus y compris je pense dans les milieux dans les milieux délinquants vous voyez aujourd'hui les fusils à pompe sont complètement interdits enfin complètement interdits sont en catégorie B les pistolets à grenailles ont été retirés ce qui fait que les petits cons qui se servaient de ce genre de pistolet autrefois pour se chamailler maintenant ils ont du Tokaref TT33 ils ont des 9 mm et ils ont du 11,43 pour ceux qui pensent que la législation sur les armes a une quelconque efficacité pour protéger le citoyen Langueda voilà écoutez je pense qu'il n'y a rien de plus à dire sur ce genre de petites saloperies voilà l'armurier va se faire sans doute une joie de le détruire parce que ça ne sert à rien malgré tout j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ceux qui voulaient avoir des infos sur les pistolets à grenailles bah écoutez l'ont eu voilà et puis quant à moi je vous souhaite une très bonne semaine on se donne rendez-vous pour des vidéos beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus intéressantes et je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée bon tir ciao bye bye ciao Sous-titrage FR ?